A Bahreïn, des milliers de manifestants chiites se sont massés pour la première fois devant le siège du Parlement. Ils demandent la démission du Premier ministre au pouvoir depuis 41 ans. Les protestataires exigent aussi l'expulsion du royaume de milliers d'étrangers sunnites, récemment naturalisés, qui ont été embauchés par le régime pour travailler au sein des forces de sécurité. Les chiites disent être victimes de discriminations à l'embauche. Pour la première fois depuis le début de la contestation populaire, des affrontements intercommunautaires ont eu lieu cette semaine. Le royaume de Bahreïn, à majorité chiite, est gouverné depuis 200 ans par une dynastie sunnite. L'opposition réclame notamment l'instauration d'une monarchie constitutionnelle, mais la rue exige davantage. Elle veut en finir avec la dynastie des al-Khalifa.